Hello, hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activer la petite cloche comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo haul. Ma dernière vidéo haul remonte il y a cinq mois. Et là, comme j'étais chez Action la dernière fois, j'ai accompagné ma petite soeur. Elle a organisé une soirée et elle voulait acheter des petites choses pour faire une petite décoration. Et comme on ne peut jamais, mais alors jamais, sortir les mains vides chez Action, j'ai profité pour prendre deux, trois trucs. Et je me suis dit, pourquoi pas ça nous permettrait de faire une petite vidéo. Et ça nous donnerait aussi l'occasion de nous revoir parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit moment. Et comme ces derniers temps, je suis vraiment dans l'optique de ne pas acheter juste pour acheter. Là, j'attendais justement les soldes pour m'acheter des petites choses pour ma décoration d'été. Mais comme j'étais chez Action, j'ai brisé. J'ai brisé cette règle. Je me suis acheté deux, trois choses. Je me suis dit, bah, comme ça, ça nous ferait une petite vidéo haul avant les soldes. Et puis, bah, comme ça, on pourrait aussi nous revoir. C'est vraiment un mini haul. Il n'y a pas grand chose. Je ne me suis pas lâchée complètement. J'attends les soldes et je vais rapidement vous présenter deux, trois trucs que j'ai acheté chez Action. Let's go! Alors, je commence par ce pot de fleurs. Il est vraiment magnifique. Quand je l'ai vu, j'étais là. Non, je ne peux pas le laisser. Il est juste très, très, très beau. J'aime beaucoup le fait qu'il est en deux temps. Il y a du vert un peu flou comme ça. Et en haut, il y a du blanc. Et comme toujours, j'ai paumé ma facture. C'est horrible. Je n'arrive pas à conserver une facture. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... Je pense que ça doit être inscrit dans mes gènes. Je ne peux pas conserver une facture. Donc, du coup, j'essaierai de vous donner... De me souvenir des prix. Et j'essaierai de vous donner à peu près. Mais je crois que ça, ça n'a pas coûté plus de 3 euros. Je crois que ça m'a coûté 2,80 euros et quelques. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on peut... Ça s'allume. Attendez. Est-ce que vous arrivez vraiment à voir à la caméra? Vous voyez? Ici, en dessous, on peut allumer. Et voilà. Attendez. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas très bien. On peut allumer. Et ça donne pas mal de couleurs. Et je trouve ça vraiment génial. Et ce pot de fleurs, je crois que je vais le mettre dans ma cuisine. Je trouve ça vraiment magnifique. Et comme je vous ai dit, ça ne m'a pas coûté très, très, très cher. Et il est juste trop, trop, trop beau. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai acheté ce vase. Ce vase tout simple pour ma petite décoration sur ma table basse. Ça, je crois que ça a coûté 1,15 euros. Quelque chose comme ça. En tout cas, pas plus de 1,50 euros. Et il est en verre, tout simple. Il est juste magnifique. J'ai déjà un vase comme ça que j'avais acheté chez Maisons du Monde. Il y a très longtemps. Je crois que le vase que j'avais acheté chez Maisons du Monde, ça m'avait coûté à peu près 5 euros. Ou 6 euros, voire. Mais celui-ci, ça ne m'a vraiment pas coûté très cher. Au cas où l'autre se casse. Moi, j'ai un vase de remplacement. Voilà. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Et ensuite, je me suis acheté ce plateau miroir. Il est vraiment magnifique. Ce plateau, je crois, ça m'a coûté 3 euros et quelques. Et il est juste très, très, très beau. Ce genre de plateau, vous pouvez poser sur votre table basse. Peu importe même sur votre table de salle à manger. Même dans votre cuisine, pour faire l'espace café. Vous posez votre machine à café. Du café. Quelques tasses. Vraiment, vous pouvez tout faire avec ce genre de plateau. Et je le trouve très, très, très magnifique. Il est très grand. Et je trouve que ça ne coûte vraiment pas très cher. Donc, c'est quelque chose à ne pas laisser. Et ensuite, chez Action Toujours, je me suis acheté ce photophore. Ce photophore, je suis juste trop fan. J'ai déjà deux différents modèles de ce genre de photophore. Je ne sais pas si c'est ce que Action veut jouer. Il fait un grand, un petit. Mais moi, franchement, j'aime trop ce photophore. J'en ai déjà deux modèles différents. J'ai un grand sur mon petit meuble des chaussons juste à l'entrée. Je crois que vous l'avez déjà vu. Et j'ai un plus court sur une étagère dans mon salon. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont fait encore en autre dimension. Je n'ai pas hésité de le prendre. Je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite. Je crois que je vais le garder. Je vais le garder au cas où je casse l'un de ces photophores. Comme ça, je pourrais remplacer. Et celui-ci, je crois que ça coûtait aussi 3,50€ et quelques. 3,50€, 3,80€, 3,85€. Mais vraiment, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Comme vous le savez, chez Action, c'est vraiment des prix abordables. Et puis, c'est des choses assez chic. Je trouve ce photophore, il est vraiment chic. Il est magnifique. Alors, tant qu'à faire, il faut le prendre. Surtout que ça part très vite. Ça part très, très, très vite chez ces genres de photophores. Donc, voilà. Je n'ai pas hésité à le prendre. Il est magnifique. Donc, voilà. Et ensuite, chez Action, pour ma première fois, j'ai acheté des produits de nettoyage. J'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse, elle présentait les produits de ménage de chez Action. Et quand j'étais, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai trouvé ce produit pour la cuisine. Voilà. Donc, j'ai dit, je le prends et puis je vais le tester. Je ne sais vraiment pas l'efficacité. Ça serait ma première fois. Et si je trouve que ça va, je pense que je vais continuer avec les produits de ménage de chez Action. C'est vraiment un test que je vais faire. Et je crois que ce produit m'a coûté 1,10€, je crois. Donc, voilà. Je vais vraiment tester. C'est vraiment un produit pour la cuisine. Et ensuite, je suis tombée sur l'éponge magique. Vous savez, je vous ai posé une question dans ma... Enfin, l'avant-dernière vidéo par rapport à mes tâches sur mes meubles blancs. Et plusieurs d'entre vous m'ont répondu l'éponge magique de chez Monsieur Propre. Et j'ai acheté cette éponge-là. J'ai essayé. Ça va super bien. Mais chez Action, j'ai trouvé aussi ces éponges-là à peu près la même chose. Ça n'a rien à voir avec de chez Monsieur Propre. Mais je me suis dit, bah oui, vu que ça, ça coûte moins cher. Pourquoi pas tenter voir si ça va faire aussi le même effet. Et je vais tester ça sur un autre meuble. Si mes enfants venaient à faire d'autres tâches, je vais essayer d'effacer ça avec ces éponges de chez Action. Il y a 5 éponges dedans. C'est vraiment moins cher. C'est quasiment donné. Donc, je n'ai pas hésité de le prendre. Je me suis dit, je vais tester. Et voir si ça donne la même chose. Si ça nettoie aussi bien que les éponges de Monsieur Propre. Donc, voilà chez Action. J'ai été quand même sage. Je crois que je n'ai pas dépensé plus de 20 euros. Je crois que c'était même moins de 20 euros. Et j'étais quand même super fière de moi pour une fois. Je m'étais dit que je ne vais rien acheter. Mais je réussis quand même à acheter des 3 choses qui ne m'ont pas finalement coûté la peau du... Donc, voilà. Mais j'ai quand même aussi un petit truc à vous présenter. Je crois que vous l'avez déjà vu dans mes dernières vidéos. Je suis juste trop fan de ce truc. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est un pot décoratif que j'ai acheté chez Fister. Il se présente comme ceci. Magnifique. Regardez-moi ça. Il est juste trop beau. Et dans ce pot, vous pouvez mettre pas mal de choses. Il m'a coûté... Enfin, ça, ça a coûté quand même un petit peu cher. 100 balles. Donc, 99 francs... 95. Et... Moi, je le trouvais vraiment trop trop beau. Ce pot, je l'avais vu depuis très 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 longtemps. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Et puis, comme c'était un coup de cœur, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je suis allée. Je l'ai acheté. Je le trouve vraiment magnifique. Et je trouve qu'il a vraiment sa place dans mon salon. Vous savez, juste en dessous de ma télé, il y a les... Il y a les canals... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les canals pour cacher les fils. Et ça m'embêtait, en fait, de voir ce truc. Je trouvais ça, c'était vraiment très moche. Et dès que j'avais vu ce pot, j'ai tout de suite pensé à ça. Et je trouve que le poser juste sur mon meuble de télé, ça met vraiment mon meuble de télé en valeur. Et ça cache bien le cache-fil de ma télé. Et ça le rend bien, ça rend juste magnifique. Et moi, je suis fan, vraiment fan. C'est très classe, c'est très, très, très beau. J'aime beaucoup ce pot. Donc, voilà. On a fait le tour. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un mini, mini, mini haul. Et j'attends les soldes pour vous faire... Si je vais trouver des choses que je cherche. Si je trouve les choses que je cherche pendant les soldes, je vais vraiment là vous faire une vraie vidéo haul. Et j'ai pensé vraiment acheter d'autres coussins pour ma décoration l'été, comme je vous ai dit. Et acheter aussi des trois trucs de déco. Ça fait vraiment très, très, très longtemps que je n'ai rien acheté pour la décoration. Parce qu'en fait, j'en ai déjà trop. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'essayer un peu les verres citron. Vous voyez, un peu les jaunes. C'est vraiment des couleurs que je n'ai jamais tentées. Et je me dis, pourquoi pas ? Celui qui ne tente rien n'a rien. Et je vais vraiment essayer de partir sur des couleurs assez chaudes. Mais je garderai toujours ma base. C'est du blanc, du gris et un peu de chrome. Donc ça, c'est ma base. Et ensuite, pourquoi pas rajouter un peu de couleur chaude pour voir ce que ça va donner. Donc j'attends impatiemment les soldes. Je pense que ça a déjà commencé. Mais sauf que je n'ai juste pas eu encore le temps d'aller voir un magasin. Deux que j'ai le temps, j'irai voir. Et ensuite, si je trouve des choses, je vous ferai un vrai, vrai, vrai haul prochainement. Et donc, voilà. Sinon, je vous dis à très bientôt. J'ai pensé aussi à vous faire une vidéo genre répondre à vos questions. Parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à mon organisation, par rapport à mes temps de ménage, comment je fais. Est-ce que ça vous dirait une vidéo où je reprends un peu vos questions dans les commentaires et ensuite répondre à ça ? J'essaye toujours de vous répondre en commentaire. Mais c'est vrai que peut-être que ce n'est pas assez clair. Et je me suis dit, si vous êtes intéressé, que je vous fasse une vidéo où je vous réponds des vives voix comme ça par rapport à vos questions, je suis partante. Alors, dites-le-moi en commentaire et comme ça, on pourrait voir ce qu'on peut faire. Et je tiens également à remercier tous mes abonnés, les anciennes comme les nouvelles. Merci à celles qui étaient là depuis le début. Merci à celles qui viennent de nous rejoindre. Il y a celles qui étaient là il y a 5 mois, il y a 4 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Même il y a quelques jours. En tout cas, merci du fond de cœur. Nous sommes à 16 000 abonnés. Ce n'est pas rien. Je sais que ce n'est complètement pas grand-chose par rapport à ce qui existe déjà sur YouTube. Mais franchement, pour moi, vous comptez tout autant pour moi. 16 000 abonnés en un an, c'est quand même... Ça me fait chier au cœur de savoir que vous êtes si nombreuses. Enfin, vous êtes si nombreux parce qu'il y a quand même des hommes qui me suivent. En tout cas, merci, merci du fond de cœur. Merci pour tous vos retours, pour vos commentaires. Sachez que vos commentaires me touchent énormément. Vos retours me donnent justement de la force. Et pour moi, vous êtes comme une deuxième famille. Et parfois, quand je suis un peu fatiguée, je n'ai pas trop le temps de faire une vidéo. Je m'en veux parce que je me dis mais elles sont là pour moi. Alors, elles sont là parce qu'elles aiment ce qu'elles font, ce que je fais. Alors, je dois faire l'effort de trouver le temps pour faire des vidéos. Et non, je suis vraiment reconnaissante pour chacune de vous. Merci d'être là. Et j'espère vraiment qu'on va continuer. Et je vous souhaite tout de bon. Beaucoup de bonheur à vous aussi. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye!